et bonsoir bienvenue à vous tous dans ce live où je vais parler de qu'est ce qui fait que l'on choisit une vie simple plutôt qu'une vie compliquée voilà bon c'est un vaste sujet bien sûr et moi je serais vraiment ravie de partager ça parce qu'on est tous en quête 2 et bonjour liliane mais aussi c'est chouette de te voir là donc nous sommes toutes en quête de simplicité de fluidité dans notre vie on est en quête d'une vie heureuse tout est simple alors la question c'est pourquoi est ce que même si on sait que c'est ce dont on a envie c'est ce dont on a besoin malgré tout malgré tous nos efforts on a une vie qui est quand même compliqué et on a le sentiment que finalement on est rattrapé par notre passé par nos blessures par nos peurs et on a l'impression d'être un éternel recommencement on n'est pas sorti de notre passé notre présent devient notre passé éternel et on a envie de se dire mais merde quoi j'ai envie de m'offrir une autre réalité différente de tout ce que j'ai pu connaître ou bien et de me dire que j'ai envie de fluidité pour les enfants j'appelle ça les enfants bulles qui ont eu des parents extraordinaires qui ont toujours été là ne sont pas peut-être dans ce format là mais qu'ils sont aussi peut-être confrontés à dire ok qu'est ce qui fait que juste aujourd'hui ici maintenant dans ce que j'entreprends la fluidité n'est pas au rendez vous la simplicité n'est pas au rendez vous et que j'ai affaire à plus de galères et de difficultés pour obtenir ce que je veux donc si vous êtes dans cette situation là ce live est fait pour vous moi je suis ravi de vous apporter des éléments complémentaires et donc si vous êtes là n'hésitez pas à me dire un coucou me mettre un like ou si vous êtes en replay n'hésitez pas à me mettre un mot parce que c'est toujours une joie pour moi de me dire que je suis connecté en lien avec vous donc il y a Liliane qui me dit bonjour merci pour ce partage à nouveau et pour ta générosité et bonjour Christian bienvenue bienvenue Liliane je pour ceux qui me connaissent pas qui me découvrent je suis arméltine je suis coach et thérapeute quantique spécialisée dans la déprogrammation des mémoires cellulaires et karmique aussi je suis un coach quantique quantique ça veut dire que je suis vraiment dans dans la transmission des clés et des processus et des méthodes vous permettant justement de matérialiser et de concrétiser ce que vous désirez vraiment je j'accompagne énormément de gens à changer les événements de leur vie à créer des événements de plus en plus heureux et bonjour ça fait plaisir à créer des événements heureux et beaucoup de gens qui viennent me voir justement dans les accompagnements individuels ont vraiment cette joie que des séances qui vont quand même à grande vitesse parce que ça va assez vite ils ont des résultats concrets dans leur vie des transformations non seulement des prises de conscience intérieure mais aussi des transformations dans les événements de leur vie et c'est en ce sens que je suis un coach quantique c'est que quand vous venez me voir il y a forcément un éclairage une prise de conscience de vos blocages inconscient et conscient et aussi et aussi un changement concret des événements de votre vie et ça c'est vraiment très génial vous voyez donc parce que vous venez vous transformer vraiment votre vie c'est pas juste on s'assoit puis on va les comprendre les choses donc dans ce live je vais vous parler de qu'est ce qui fait que on on choisit plutôt un chemin de vie où les choses sont simples où les choses arrivent avec fluidité qu'est ce qui fait qu'on choisit un chemin de vie qui est plutôt chaotique et plutôt compliqué qu'est ce qui fait que notre vie est compliqué commençons peut-être par là déjà notre vie est compliqué tout simplement parce que nous voyons le prisme de notre vie nous allons faire des choix à travers nos peurs et à travers nos blessures c'est à dire que c'est compliqué de pour nous de vivre en permanence à travers des peurs qu'on appréhende des blessures que nous que nous ne voulons plus vivre en fait je ne dis pas que c'est légitime de ne plus vivre nous de ne plus vouloir vivre nos peurs ce qui rend notre vie compliquée ici et maintenant dans le présent c'est que tout va passer par ce prisme là tout va passer par le prisme de l'évitement tout va passer par le prisme du contrôle tout va passer par 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 le prisme de l'évitement du contrôle de la fuite aussi et en fait on est on est en entame on fait un travail sur soi on fait un cheminement de transformation sur soi et dans le but de sortir de ce labyrinthe qui soit qui est nos blessures passées c'est à dire qu'il ya une part de nous là où c'est compliqué c'est qu'on va vivre notre vie en voulant respecter cette promesse qu'on s'est fait à un moment donné je ne veux plus vivre cette décharge émotionnelle que j'ai pu vivre dans mon passé et ceci est légitime ceci est légitime de se dire j'ai plus envie de vivre ça mais c'est ce qui rend votre vie compliquée parce que c'est deux cheminements différents que de se dire je vais porter toute mon mon attention mon énergie à ne plus vivre mes blessures passées que de tout simplement vouloir dire moi j'ai envie d'être heureuse et j'ai envie de vivre la vie qui me convient vraiment et en fait je vous dis ça parce que de la manière dont on aborde les choses on va pas aborder les choses de la même façon je vous donne peut-être un exemple si par exemple j'ai vécu le rejet dans mon enfance et que je suis quelqu'un qui n'a pas eu sa place je n'ai pas reçu la considération de mes besoins il est très normal que du coup je vais faire ce choix de se dire ah ben moi maintenant j'ai besoin de reconnaissance j'ai besoin qu'on me valide et j'ai besoin d'exister dans le regard de l'autre et donc je vais tout faire pour attirer et obtenir le regard de l'autre ça c'est un chemin de vie qui peut être très compliqué parce que du coup quand je fais ça je m'éloigne de ce que mon coeur désire pour moi vraiment je suis dans un système de de compensation par rapport à mes blessures je suis dans un système de protection par rapport à mes blessures mais je ne suis pas connecté à mon coeur est ce que désire mon coeur donc je vais déployer énormément d'énergie pour obtenir cet amour cette attention cette reconnaissance de l'autre je vais même prendre sur moi donc ça ça peut être un chemin de vie qui va être très compliqué du coup est en fait le chemin de vie le plus simple serait juste dire ok j'écoute mon coeur j'écoute mon coeur et je vais vivre le bonheur qui est important pour moi et de manière très simple ce qui est important pour moi c'est d'être entouré de personnes qui reconnaissent qui apprécient la valeur de mon travail et qui reconnaissent la valeur de mon travail naturellement sans que j'ai besoin de plier en quatre pour ça c'est deux optiques différents l'un j'ai besoin vraiment de déployer tout pour que ça soit le cas et de presque oui c'est ça en fait je ne laisse pas la possibilité qu'une personne puisse me dire que ça ne lui plaise pas je vais tout faire pour que ça plaise au regard de cette personne quitte à me mentir quitte à me trahir mais ça va être le mouvement que je vais faire parce que je suis régi par la peur de revivre mes blessures et mes souffrances émotionnelles passées ça c'est ce qui rend les choses compliquées donc en fait pour être simple pour resimplifier les choses pour pour avoir une vie où tout est simple tout est fluide en résumé vous avez besoin en fait d'écouter votre coeur j'écoute mon coeur j'écoute mes besoins je me connecte pleinement je me reconnecte pleinement à mon ressenti je me reconnecte pleinement à mon corps qui m'indique toujours ce dont j'ai besoin vraiment et quand encore me donne une sensation agréable je valide que ça c'est quelque chose que j'aime mais quand mon corps s'exprime à travers mes émotions mon corps m'indique une autre direction que ce que je suis en train de faire donc mon corps m'indique que mon besoin est différent que là où je suis donc votre ressenti votre émotionnel sont des indicateurs précieux vous permettant d'être heureux en fait vous permettant de nourrir votre coeur plus votre coeur est nourri et plus vous êtes heureux et plus votre vie est simple et moi il ya de détour pour accéder au bonheur ce qui rend les choses compliquées c'est que quand on accède à ce qu'on désire soit on accède même pas ce que à notre désir dont on est même pas connecté à notre ressenti tout simplement parce que notre priorité c'est l'autre et on n'est plus au coeur de notre vie si je regarde l'autre face de la pièce pour que votre vie soit simple vous avez besoin d'être au coeur de votre vie vous avez vous avez besoin d'agir et d'être au plus près de vous et au plus près de vos besoins de manière non négociable de manière non négociable ça veut dire que la priorité de votre vie c'est vous la priorité pour vous c'est de s'occuper de vos besoins de dire comment je peux nourrir ma vie tous les jours comment je peux écouter mes besoins exprimer mes besoins ou me positionner poser des actes qui nourrissent mon coeur et qui rendent ma vie belle on va dire que c'est aussi simple que ça c'est aussi simple que ça la seule chose en fait c'est qu'on est très vite parasité par notre mental et par nos blessures passées par nos peurs qui sont non résolues donc est ce qu'il faut tout résoudre en fait pour accéder à notre bonheur très sincèrement je vais changer mes versions avant je vous aurais dit oui aujourd'hui maintenant que j'ai encodé maintenant que j'ai touché vraiment à la fréquence du bonheur je vais vous dire non c'est pas nécessaire ce n'est pas absolument pas nécessaire et c'est justement l'une des premières choses que je vais mettre en place lors du programme accès au bonheur c'est à dire qu'on va s'affranchir complètement de vouloir guérir de tous nos blessures nos blessures sont ce qu'elles sont c'est il ne s'agit pas de ne pas tenir compte parce que nos blessures nous ont ont fait de nous ce que nous sommes nos blessures par contre de manière indéniable nous ont permis de déterminer ce qui est important pour nous si moi j'ai vécu la blessure de rejet que j'ai été mis à l'écart c'est normal que moi j'ai besoin j'aime être avec des personnes qui m'écoutent déjà qui prennent en considération ma réalité tout naturellement donc je je j'extirpe à travers mon passé des besoins qui sont essentiels pour moi et qui vont devenir une norme dans ma vie donc je ne vais pas lutter contre mes peurs ou libérer mes peurs je n'ai pas besoin de libérer mes blessures je vais juste tirer le besoin essentiel qui sont reliés à mes blessures passées et que je vais rendre compte aujourd'hui dans ce qui est essentiel pour moi et là je rends la vie simple là je choisis vraiment une ligne de vie qui est beaucoup plus simple que celle où je suis branché sur mes blessures passées qui est beaucoup plus compliqué donc dans le programme accès au bonheur il est très clair que le chemin il est vite pris on va tout de suite prendre cette directive on va se construire à partir de ce qui nourrit notre coeur mais ça voudrait dire aussi que si vous avez envie que votre vie soit simple vous avez besoin de prendre soin de votre monde à vous ça veut dire que vous avez besoin de prendre de votre soin de votre espace de vie chaque personne à un espace de vie énergétique vous avez votre espace que j'appelle moi mon monde à moi en fait et dans mon monde à moi il y a des normes il ya des règles on ne rentre pas comme ça dans mon monde à moi et dans mon monde à moi il ya des règles spécifiques spécifiques en lien avec mes blessures passées en lien avec mes blessures passées qui fait que je suis une personne particulière singulière et qui a des besoins singuliers certainement pas logique pour certains mais complètement logique et sensée pour moi en fait donc pour que votre vie soit simple vous avez besoin de vous reconnecter à votre monde à vous je vous en parle parce que cette semaine j'ai eu un accompagnement en coaching individuel où la personne était complètement vraiment la difficulté qu'elle a alors que c'est une personne qui est très spirituelle elle a eu un long chemin spirituel je veux dire la raison pour laquelle elle ne goûte pas au bonheur de manière si simple et que sa vie est si compliqué c'est d'abord et avant tout parce qu'elle n'est pas dans son monde à elle parce que dans la spiritualité bien sûr on prend la paix c'est bien si vous si on si on nourrit la paix dans ce monde on nourrit la paix dans la relation avec les autres parce que quand quand il ya la paix et l'amour avec l'autre quand il quand je me sens bien avec l'autre quand l'autre est bien avec moi et qu'il me dit que je suis une belle personne à ce moment là l'amour est non en fait non non ce que j'aimerais vous dire par là c'est que cette personne là a eu l'habitude et un réflexe presque automatique d'aller nourrir le monde de l'autre pour cultiver quelque chose qui est si noble c'est à dire je veux je veux je veux vraiment que enfin on puisse dire que je suis quelqu'un de bien enfin être avec moi c'est bien mais à quel prix pour elle à quel prix pour elle elle a dit oui au monde de l'autre pour rejeter son propre monde donc pour que votre vie soit simple vous avez besoin de revenir dans votre monde à vous et de prendre en charge prendre en main votre monde à vous votre monde à vous elle a des normes elle a aussi des référentiels et dans le programme accès au bonheur rétablir votre référentiel c'est indispensable c'est votre base de vie parce que votre référentiel c'est ce qui vous permet de vraiment vous connaître de vraiment vous connaître donc je me connais à travers mon histoire passé bien sûr dans lequel je vais extirper mes besoins essentiels et c'est ce qui va construire c'est ce qui va et aussi à travers ce que j'ai désir dans mon coeur et à partir de là par exemple je vous donne un exemple justement en parlant de cette personne qui s'est dit en plus dans ce cheminement spirituel me disant ben moi peut-être que là il est temps pour moi vraiment d'apprendre à être seul je me pose la question mais ce que tu as envie d'être seul en fait elle me dit je me suis sentie seule toute mon enfance alors pourquoi tu as envie de rester seul parce qu'elle me dit oui mais parce qu'il faut que je sois bien seul avant de pouvoir être bien avec quelqu'un c'est une belle croyance c'est une belle croyance limitante vous n'avez pas vous sait si on peut être branché sur ce paradigme là pourquoi pas mais vous avez aussi la possibilité de vous dire que que vous n'avez pas envie d'être seul et j'assume j'assume juste j'assume voilà j'ai vécu une enfance où j'ai pas envie d'être seul j'assume dans mon monde à moi j'aime être entouré j'aime être en lien et puis pas mort et puis c'est ce que je vais faire je vais développer des relations je vais avoir des relations peu importe en fait on n'est pas là pour vivre quelque chose de logique on est là pour vivre à partir de ce qui vibre à l'intérieur de nos tripes et de ce qui est important pour soi et quand j'arrive à sortir de ce regard de l'autre et que je suis dans mon monde à moi pleinement connecté à ce qui vibre dans mon coeur et que je me dis cette relation là ben ça me plaît ok j'ai envie de la vivre ok votre entourage vous dit oui mais attention je pense que cette personne n'est pas faite pour toi oui mais moi je sais pourquoi j'ai envie de vivre cette relation avec cette personne moi je le sais parce que ça nourrit un besoin spécifique chez moi et c'est ça que je vais aller chercher donc la vie elle on a besoin de on a besoin de nous sentir vibrer en fait dans toute chose que l'on vit mais on n'a pas besoin que ça soit raisonnable forcément la vie n'est pas faite pour qu'elle soit raisonnable la vie elle soit elle est faite pour que vous puissiez la vivre tel que vous le souhaitez vraiment tel que vous le souhaitez vraiment si vous avez envie de vivre à la campagne si c'est ça que vous aimez faites-le en fait si vous avez envie de dire moi j'ai envie de vivre sur un bateau parce que c'est ça qui me plaît fait que le tout de vous tout de vous tout votre corps votre coeur votre coeur en fait c'est la voix de votre âme vous indique exactement vous avez toute l'information vous êtes en relation vous sentez bien de la tristesse à l'intérieur de vous vous n'avez plus la joie d'être avec l'autre et vous dites ok je reste pas je me sens pas bien ok si vous dites ok je reste parce que ça m'apporte une sécurité c'est important que vous soyez conscient que vous êtes là parce que vous avez un besoin de sécurité c'est important d'être en conscience de ce choix là parce que vous avez justement dans ce choix de se dire ok j'ai vous avez absolument ce ce pouvoir ce pouvoir de choisir une vie simple ou une vie compliquée tout simplement parce que d'abord de part votre libre arbitre de part votre libre arbitre vous avez toujours le choix si vous êtes dans une relation qui vous correspond pas vous avez le choix de rester ou de partir si ça vous correspond pas vous pouvez dire ok je vais négo on va rentrer dans une forme de négociation pour voir ça peut trouver un terrain d'entente où je pars c'est simple pourquoi est ce que c'est compliqué ce qui est compliqué si vous restez alors que ça ne correspond pas du tout alors que ça vous nourrit pas du tout tout simplement parce que vous êtes branché sur vos peurs qui est la peur de me retrouver celle la peur de l'insécurité la peur de blablabla blablabla qui sont tout tout une totalement relié à vos blessures passées qui vous enferme complètement dans une situation qui vous atrophie et qui vous asphyxie complètement donc si vous avez vraiment cet élan de se dire moi ce qui compte pour moi aujourd'hui c'est de me rendre heureuse vraiment vous êtes avec quelqu'un vous ne vibrez plus la réponse vous l'avez en fait vous l'avez après si vous restez pour d'autres bénéfices secondaires c'est important que vous soyez connectés à se dire ok je ne suis pas en train de subir la relation en mon âme et conscience dans mon libre arbitre j'y suis parce que ça nourrit quelque chose d'important pour moi pour l'instant et c'est ok et c'est correct en fait il n'y a pas de jugement par rapport à ça donc vous avez vraiment ce jeu ce ce pouvoir de choisir dans cet interstice de choisir une vie compliquée une vie simple et ça va dépendre de votre libre arbitre parce que vous êtes comment dire parce que personne personne n'a le pouvoir de vous forcer à prendre une décision là vous êtes vraiment propriétaire de votre décision et même si vous vivez une situation vous avez toujours le choix de voir le verre à moitié plein on devoir le verre à moitié vide vous avez toujours le choix de comment vous allez à l'interprétation que vous allez donner de cette situation qu'elle a là il se dire quel est le choix d'interprétation que je vais faire qui nourrissent vraiment le bonheur chez moi et qui me paraît qui fera en sorte que ça va être le plus simple à vivre pour moi c'est ça la question c'est ça la question donc dès lors que si vous êtes dans une situation où finalement votre mec se barre avec une de vos copines vous pouvez interpréter prendre cette situation vous disant à ben ouais c'est super parce que finalement je voyais bien que ça n'allait pas de manière très fluide et en fait cette situation elle me permet de partir ça peut être une façon de voir les choses mais ça peut être aussi l'autre façon compliquée c'est de pouvoir se dire ah je suis rejeté ah c'est sa faute là on rentre dans des discours ou du coup vous allez complètement cultiver la victime et le rejet encore branché à votre blessure passée donc c'est une mécanique en fait qui est assez importante de pouvoir sortir des blessures tout en tournant compte de l'essence même de ce pourquoi on a vécu les choses coucou karine et l'autre monde bienvenue et donc cette mécanique là c'est pas une mécanique que nous avons l'habitude en fait parce que de par le développement personnel même la spiritualité on nous a toujours orienté à se dire ok libérez vous de vos blessures libérez vous de vos blessures et moi je suis en train de vous dire ouais mais bon ça suffit non on peut peut-être avoir une voie directe au bonheur on peut s'affranchir de ce cheminement là vraiment vous pouvez vous affranchir de ce cheminement là donc aujourd'hui si vous faites le choix de guérir de vos blessures sachez que c'est un choix que vous faites mais vous avez une autre voie possible qui est de se dire je je vais investir tous deux mois pour aujourd'hui vivre le bonheur que j'ai envie de vivre tout simplement et si je ne sais pas comment faire c'est ok c'est correct c'est pour ça qu'il ya un programme le programme accès au bonheur qui est un programme qui va vous accompagner justement à vous désolidariser de votre passé ainsi que de vos mémoires passées qui vous maintenez comme boucle pour reprogrammer tout votre système avec pas non avec des nouveaux référentiels dans votre monde à vous pour que vous puissiez avoir une nouvelle programmation qui soit rétroactivement nourrit votre bonheur et rétroactivement créer vous permet de créer des événements de bonheur parce que vous êtes créateur suprême de votre réalité je sais pas si vrai réaliser le réaliser la puissance que vous avez en tant qu'être humain ça veut dire que vous avez la peau tout est infiniment possible tout est infiniment possible si vous dites moi j'ai besoin de guérir de mes blessures d'abord il n'y a pas de problème l'univers dit atteint si c'est ton choix je vais faire en sorte de t'envoyer tous les événements que tu n'as pas encore réglé dans ton passé tous les blessures non résolues que de ton passé pour que tu puisses les résoudre c'est la raison pour laquelle vous êtes dans un éternel passé dans lequel ici et maintenant est ce qu'il ya possibilité d'avoir un d'autres scénarios en fait donc vous avez la possibilité de dire à moi je vous avez vous êtes créateur suprême de votre réalité donc vous avez le choix d'une réalité de toute la réalité que vous voulez dire ok aujourd'hui je veux vivre vraiment dans un grand bonheur dans tous les domaines de ma vie dans tous les domaines de ma vie je veux que ma vie soit faite d'opportunités d'accord j'ai envie que ma vie soit faite d'événements heureux tous les jours Et si déjà ça commençait par ça Et ça ça dans le programme accès au bonheur c'est indispensable vous allez vraiment activer la puissance de votre pouvoir créateur pour dire ok et si maintenant j'apprends à fonctionner différemment j'apprends à fonctionner différemment et j'arrête de prendre des détours pour être heureuse je décide d'être heureuse c'est maintenant je décide d'avoir un accès direct et m'affranchir de guérir des blessures de dire je mérite vous méritez d'être heureux quoi qu'il en soit c'est votre droit de naissance il n'y a rien de plus normal pour un être humain que d'être heureux pleinement et totalement dans tous les domaines de votre vie il est totalement c'est c'est votre droit de naissance que de vivre dans une abondance d'amour dans une abondance de de joie une abondance de paix une abondance de fluidité une abondance d'argent il n'y a rien de plus normal que cela donc du coup c'est assez incroyable en fait parce que moi quand j'ai fait cette découverte là vraiment de se dire waouh en fait là ici et maintenant jusque là j'ai vécu ma vie comme ça avec des plans galères ou ok j'étais j'avais le syndrome du héros donc j'avais besoin des preuves pour prouver que pour prouver que à vous voyez là j'ai gagné mon argent là vous voyez je là je suis aimé j'ai été tellement blessé donc donc et de se dire en fait j'en ai marre de vivre ma vie comme ça il m'arrive de très belles choses ma vie s'est améliorée jusque là c'est génial j'ai mon appartement j'ai mon cabinet ma fille a grandi j'ai assuré en tant que maman elle se dire pourquoi est-ce que je ressens pas encore le bonheur dans mon coeur en fait pourquoi est-ce que là dans mes tripes je sens que je suis contente je suis heureuse mais je ne ressens pas ce sentiment du bonheur de manière pérenne dans le temps c'est pas durable c'est vraiment comme ça là ça pointe sa part sa pointe puis quand je ressens un extrême un bonheur assez fort il est un événement qui se passe et qui me ramène quoi comme si je suis plafonné un seuil de bonheur que je ne peux pas mais c'est normal on est tous plafonné un seuil de bonheur tant que qui est la limite de nos mémoires cellulaires en fait donc tout simplement parce que notre système n'a pas été encodé par la fréquence du bonheur encodé par une nouvelle norme donc quand vous vous quand vous vous inscrivez au programme accès au bonheur c'est la première chose que nous faisons c'est la première chose mais en fait c'est presque quelque chose de nouveau se dire ah mais je peux être heureuse maintenant je vais m'inscrire au programme et c'est maintenant mais oui c'est maintenant dont il s'agit là de pouvoir se dire ça y est je vais créer mon bonheur vraiment je vais consacrer deux mois deux mois d'accompagnement dans lequel la seule et unique préoccupation c'est comment je peux reprogrammer ma mécanique consciente et inconsciente à travers des nouveaux codes qui sont sur la fréquence du bonheur pour qu'en sortant de là je sois une autre personne et que je sois une personne qui est complètement fait pour vivre heureuse que je vais faire partie de toutes ces personnes là qui sont ultra chanceuse et qui ont tout simplement de belles opportunités de vie dans lequel les belles choses dans lequel elle mérite naturellement les belles choses et ça cela sans effort sans avoir à faire tout un travail sur soi par rapport aux blessures tel que vous êtes là tel que vous êtes là tel que vous êtes là et pouvoir juste encoder ok si je suis créateur suprême de ma réalité que je suis doté de ceux de la puissance de mon pouvoir créateur qu'est ce que j'en fais qu'est ce que j'en fais pour créer pour créer mon bonheur dans tous les domaines de ma vie moi j'avais vraiment ce sentiment de se dire ok je me sens heureuse dans mon métier c'est génial mais j'avais des points où j'étais pas heureuse du tout non en fait ça suffit ça suffit j'en ai marre j'en ai marre de faire un travail sur moi pour ça suffit et ce qui est chouette en fait dans ce programme et dans ce process que j'ai fait que j'ai envie de vous partager justement c'est que on fait carrément c'est carrément un saut quantique à un moment donné on se dit ok je veux que le bonheur existe partout dans ma vie pourquoi tout simplement parce que je le décide et pourquoi ça ne serait pas possible c'est complètement possible parce que tout est vibratoire tout ce que je décide de vibrer à l'intérieur de moi devient matière d'accord tout ce que je vibre à l'intérieur de moi devient matière d'accord donc à partir de là il me suffit de ré encoder ma vibration intérieure pour vivre le bonheur exactement et c'est exactement ce que ce vous êtes dans le programme accès au bonheur c'est exactement ce que je vais faire dans l'accompagnement c'est réencoder tout le système vibratoire pour que la personne puisse être en cohérence bien sûr dans tous les domaines par rapport au bonheur et en fait c'est assez incroyable quand on se crute vraiment faire ce choix d'une vie simple vous voyez je simplifie les choses parce que je vais droit au but je vais droit au but dans la reconnexion avec mon coeur c'est donc moi je voulais vous 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 je voulais vous lire un texte que j'ai écrit et bonjour bonjour mélodie bienvenue et je vais vous lire un texte que j'avais préparé parce que j'avais écrit spontanément comme ça et que j'ai envie de vous partager je n'ai jamais eu de cesse que de vouloir être heureuse j'ai fait du développement personnel dans le but d'être heureuse j'ai fait un cheminement spirituel dans le but d'être heureuse j'ai pratiqué le chamanisme dans le but d'être heureuse j'ai lu plein de livres j'ai assisté à plein de séminaires dans le but d'être heureuse j'ai surtout appliqué plein d'outils j'ai appris à méditer j'ai été une très bonne élève dans tous ces enseignements j'ai été impliquée et investi dans un seul but me libérer du poids de de mes blessures passées et enfin aspirer à être heureuse et pourtant c'est bel et bien ce chemin qui m'a éloigné de mon bonheur car plus je détermine qu'il me faut un chemin nécessaire à parcourir pour pour accéder à mon bonheur et plus j'ai créé des événements me donnant de la matière à guérir mes blessures passées et plus je suis resté dans une boucle dans mon histoire passée où mon expérience de vie présent est centré sur le processus de guérison plutôt que le processus du bonheur vouloir guérir de mes blessures pour être heureux m'a éloigné d'être heureuse maintenant et pleinement l'accès au bonheur peut être un accès direct sans détour sans besoin de mérite sans besoin d'attente l'accès au bonheur est ce qui nous revient de droit le plus naturellement possible et le bonheur pour moi c'est maintenant voilà j'avais envie de vous partager ce que en tout cas les écritures de ce que j'ai vraiment compris et la plus grande révélation pour moi je crois c'est que c'est vraiment cet accès au bonheur direct affranchi de toutes blessures et aussi que ça se passe maintenant donc les personnes qui se sont inscrits au programme dans deux mois c'est des personnes heureuses je suis contente donc cet accès maintenant cet accès direct mais aussi cet accès illimité on n'a pas besoin d'être un petit peu heureuse on peut l'être totalement pleinement et dans tous les domaines de notre vie et mes amis je vous le souhaite très sincèrement j'espère que ce live ce live très inspiré je me suis sentie très inspiré ce soir ça permis de mesurer que vous êtes vraiment propriétaire de ce choix d'une vie qui va être simple fluide ou une vie qui est compliquée et j'espère vous avoir donné des pistes des pistes et des éclairages pour vous permettre justement de faire ce choix du coeur par amour pour vous ah merci merci je suis ravie que ce partage vous a plu ça me touche beaucoup je souhaite du plus profond mon coeur vraiment qu'on soit de plus en plus nombreux à accéder au bonheur de cette façon là c'est un peu visionnaire de voir les choses comme ça je pense c'est nouveau et pourquoi pas en tout cas il ya une voie qui est ouverte que j'ai exploré et il ya une voie qui est ouverte et moi j'ai envie de vous inviter d'inviter vraiment plein de monde à dire empruntez-la empruntez-la vous y gagnerez tellement de temps c'est quand on a un parcours où ces galères on s'écorche quand même on a déjà eu un passé qui nous a fait mal mais c'est quand même un parcours où on s'écorche et on peut s'épargner ça mes amis on peut s'offrir vous pouvez vous offrir vraiment cette vie que vous rêvez vraiment et il suffit juste de savoir comment faire parfois on n'a pas grandi avec ce sentiment d'être heureux mais il suffit de savoir comment faire ça n'est que ça mes amis juste est ce que j'ai envie de savoir comment faire oui le programme accès au bonheur vous le permet c'est un accompagnement qui vous le permet et moi je vais assumer complètement le fait que effectivement pour moi je sais que toutes les personnes qui les personnes qui sont inscrits là forcément vont vivre le bonheur c'est une certitude pour moi parce que tous mes programmes sont vraiment porteurs de transformation tous mes programmes amène les gens à je les amène à dépasser la rive à passer de l'autre côté et se dire tu as le droit et tu as la puissance de construire un monde qui te correspond vraiment tu as la puissance de créer la vie que tu désires vraiment et au delà d'un accompagnement mes programmes c'est aussi la transmission de méthodes et de processus pour que la paix pour que vous en tant que participant vous puissiez en toute autonomie en toute autonomie cultiver votre bonheur procès faire et faire avoir la démarche c'est pas la démarche avoir le processus voilà de comment faire pour cultiver ce bonheur en vous et ça pour moi c'est c'est super important que vous soyez propriétaire de vos transformations et des miracles que vous allez vivre et moi je me suis je suis là pour vous transmettre les outils et c'est je pense que beaucoup d'entre eux beaucoup d'entre vous comme moi aussi je suis passé par là on s'est dit ben oui mais moi j'ai envie d'être heureuse alors ok je vais faire des pensées positives un nouveau mantra et dire à partir d'aujourd'hui je veux que ma vie soit fluide je veux que ma vie soit simple je veux vivre le bonheur pleinement j'aimerais juste vous que vous posez poser à ce moment là c'est dire est ce que ça ça a été déjà fait oui ou non si ça ça a été déjà fait est ce que ça a produit des fruits oui ou non si c'est le cas tant mieux moi je l'ai déjà fait beaucoup de fois avant et ça 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 apportait des fruits mais pas assez pour que ça pour que la sensation du bonheur et que je puisse vivre des événements heureux et heureux et et doux en fait de vivre des bonnes choses dans ma vie et donc j'ai compris grâce à tous ces essais ces tentatives que j'ai eu que pour vivre le bonheur il y avait vraiment un besoin de en fait il faut sortir sortir de la matrice comme dit certaines personnes vous sortir de là où vous êtes faut sortir du paradigme il faut juste se créer un nouveau pas j'ai dit juste parce que ça c'est pour moi de le dire mais vraiment créer un nouveau paradigme avec des nouveaux paramètres avec des nouveaux codes et c'est beaucoup plus simple comme ça c'est beaucoup plus simple de tout reprogrammer reprogrammer votre système pour que vous puissiez vous puissiez vibrer différemment et donc tout naturellement créer et attirer à vous des événements qui vous font du bien des événements qui vous font du bien voilà avec des personnes qui vous font du bien d'avoir et d'avoir d'avoir de de l'amour naturellement et donc ça c'est 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 donc si vous avez des questions mes amis n'hésitez pas à me l'écrire si il ya j'aimerais aussi que vous puissiez me dire ce qui vous a vraiment parlé dans ce live la prise de conscience que vous avez dans cela et la révélation pour vous je souhaite que ça puisse tous ces éclairages vous ont vous accompagneront vraiment et si vous avez envie si vous avez l'élan de d'être accompagné sur ce chemin du bonheur maintenant maintenant c'est samedi que ça commence le programme accès au bonheur commence ce samedi 23 avril moi je serai je serai ravie d'être près de vous pendant deux mois et que vous puissiez au bout de ces deux mois là pouvoir dire waouh armel jamais j'aurais pensé que ma vie serait celle ci moi je sais que ça va être le cas pour moi je le sais je le sais et je serai ravie de ça moi je n'attends que ça donc n'hésitez pas à vous inscrire si vous avez il reste encore des places donc si vous avez besoin d'avoir des renseignements sur le programme accès au bonheur que ce soit sur le contenu ou seulement les modalités de paiement n'hésitez pas à m'appeler je serai vraiment ravie de de vous accueillir c'est voilà il est toujours temps de vous décider et de et de et d'un bordé avec nous dans cette belle 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 aventure remplie de plein de bonheur rempli de plein de belles choses voilà il faut remercier de m'avoir écouté et vous remercier aussi de cette interaction donc même si vous êtes en replay merci de me mettre un mot et l'eau c'est s'il c'est ceci que c'est céline je sais plus et bienvenue 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 dans ce live donc laissez un commentaire sur ce que vous a parlé au merci pour ce coeur donc laissez moi un commentaire sur ce que vous a parlé sur ce live je serai très curieuse en tout cas j'ai beaucoup de choses à faire ce partage avec vous prenez bien soin de vous surtout prenez bien soin de votre coeur prenez bien soin de vos besoins qui sont légitimes et importants donner de l'importance à ce que vous ressentez donner de l'importance à vos besoins parce que vous ça en valait la peine vous le méritez vraiment je vous dis ça avec tout mon amour sur ces mots là et je vous embrasse pas je vous dis à très vite ou à samedi pour le programme accès au bonheur pour ceux qui veulent s'inscrire ce samedi 23 avril à très vite merci beaucoup bonnes soirées à tous bonnes soirées